Bonjour à vous, très chers fans de consolefun.fr, on se retrouve cette fois-ci pour un unboxing d'un jeu de légende. Un jeu que tout le monde attendait impatiemment, en tout cas tous les joueurs nostalgiques de la Sega Mega Drive. Il s'agit de Paprium, le fameux jeu de Fonzie que tout le monde attendait. On n'avait plus d'infos pendant plusieurs années, tout le monde commençait à crier à l'arnaque, mais non, le jeu est enfin entre mes mains. Et donc ça va être l'occasion de faire le déballage de ce jeu de légende. Il semblerait que ça soit la seule cartouche qui fait 80 mégas en espace de stockage à l'intérieur. C'est tout simplement la plus grosse cartouche de la Mega Drive existante aujourd'hui à ce jour. J'ai vu la cote sur Ebay de ce jeu qui commence à s'envoler comme pas possible. Et nous allons prendre la précaution de l'ouvrir soigneusement, de regarder tout le contenu. Bref, c'est juste après le générique de consolefun.fr. Et voici donc la jaquette avant de Paprium avec le slogan Rule, Be Ruled or Die. C'est donc comme je vous le disais en introduction, la seule cartouche qui fait 80 mégas. Voilà, il faut savoir que Paprium ne contient pas le support, la boîte telle qu'on peut l'imaginer pour n'importe quel autre jeu de la Mega Drive. Regardez, au final on s'aperçoit que la boîte qui va accueillir la cartouche est bien plus petite qu'une boîte classique. Donc on va regarder justement, juste après, ce qu'il en est. Au niveau de la tranche, voilà on voit que c'est Paprium Mega Drive. Bon bah là c'est rien de particulier. Et derrière, on retrouve à nouveau le slogan. On sait qu'on peut jouer de 1 à 2 joueurs avec 4 joueurs bonus apparemment. Le contenu écrit à l'arrière est en anglais. Et on y retrouve du coup certaines particularités du jeu, écrit juste ici, avec quelques screens du jeu. Lorsque j'ai acheté ce jeu, donc j'avais baqué à l'époque, il y a déjà plusieurs années, il semblerait que des petits ajouts bonus complètes finalement la version de base de Paprium telle que j'ai pu l'acheter, vous y retrouvez du coup une sorte de BD. Alors avant d'ouvrir justement cette fameuse boîte, on va regarder ce que c'est comme BD. Qu'est-ce que c'est que Paprium ? Attention en exclusivité, voici le volume 1 de la BD Paprium. C'est en noir et blanc, mais avec quelques tonalités de couleurs, du rose. Ce qui a l'air d'ailleurs d'être reflété au niveau du titre de Paprium. Donc voilà à quoi ressemble la BD. C'est en anglais. Voilà, pleinement en anglais, ça se bat, c'est de la baston. Donc je lirai tranquillement, au calme, le contenu de cette BD. Mais bon, c'est un petit bonus en tout cas qui est fort sympathique. Donc maintenant on va ouvrir la boîte. Alors j'ai pris le soin avec précaution de retirer, enfin de couper ce petit liseré de protection qui fait que ce jeu n'est officiellement plus neuf. Et donc, voici, comme je vous le disais, Paprium. On va ouvrir. Voilà, on ouvre. Alors, il semble qu'il y a des sortes de goodies. Donc voici la cartouche qui est une cartouche violette. C'est la première fois que j'envoie une de ce genre sur Megadrive. D'habitude c'est noir. Et on dirait que la cartouche est dans une sorte de boîte de médicaments. C'est assez marrant. Il y a de la suite dans les idées. Alors après, visiblement, en tout cas, il y a quelques petites choses à dérouler. Alors je trouve que la box est vraiment très belle. Le poster Paprium. Et on a une sorte de plan de métro. Vous avez ensuite des stickers que vous pouvez coller n'importe où, sur n'importe quelle surface. Une tour de PC, un mur, un cahier, bref. Je trouve ça plutôt original. Et ça reflète un peu l'esprit, un peu fun du jeu. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la publicité pour un autre jeu. Shockwave. De 32 mégas la cartouche. Pour la Megadrive, 32X. On a également une sorte de spot publicitaire. De spot publicitaire. Qu'est-ce que nous avons ici ? Major Pest Trouble. Une carte postale. Made in Paprium. Nous avons également un manuel. Et ça, c'est très rare de nos jours d'avoir des manuels. Regardez la notice. Magnifique en couleurs. Toujours de teinte violette, rosée. Où on y retrouve les personnages jouables du jeu. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc vous y retrouvez, pour récapituler, la cartouche. Avec le fourreau qui ne ressemble à aucun autre fourreau disponible actuellement sur le marché. Un poster. Une bédé. Une bédé. La notice. Des stickers. Une publicité. Deuxième publicité. Et une carte postale. C'était donc le unboxing de Paprium. Un jeu qu'on n'est pas prêt d'oublier dans l'histoire de la Mega Drive. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker. À mettre un petit pouce bleu. Ça nous fait toujours plaisir. Si vous-même, vous avez apprécié Paprium, n'hésitez pas à faire de même. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne. Et à activer la petite cloche pour ne rien perdre de l'actualité des jeux vidéo. Allez, on se retrouve très bientôt. En tout cas sur consolefun.fr.